Alors, merci beaucoup aux organisateurs pour cette belle invitation. Ça me fait très plaisir de venir vous parler ce matin. Ce que j'avais comme objectif aujourd'hui, c'est de vous parler des effets sur la santé des bioaérosols. Il y a énormément de littérature à ce sujet-là, des choses des fois très complexes qui sont difficiles à interpréter. Alors, mon objectif de ce matin, c'est de vous présenter les types de maladies les plus fréquemment rencontrées qui sont associées au bioaérosol, les agents qui sont associés à ces maladies-là, encore là, les plus fréquemment rencontrées, et les types d'emplois que j'appellerais à risque. Alors, on va dresser un genre de tableau assez général. Tout ça, un petit peu, peut-être, moi, mon objectif, ce serait que vous réalisiez à quel point c'est difficile de faire un lien cause à effet entre l'exposition et les maladies la plupart du temps. Puis aussi que c'est très complexe, ces niveaux d'exposition, la variété des expositions dans plusieurs milieux de travail. Donc, finalement, ça devient tout un casse-tête de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas médecin, mais j'ai la chance d'oeuvrer à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie. Puis c'est là que j'ai fait mon doctorat, en fait, avec Dr Yvon Cormier, qui est pneumologue. Puis c'est lui qui m'a initiée en 1993 avec la maladie du poumon de fermier. Donc, j'ai la chance d'être en milieu hospitalier, d'avoir accès à des patients, d'avoir accès à des expectorations, des échantillons de sang. Donc, on travaille énormément avec les médecins pour avoir, justement, l'accès à l'humain qui est associé à nos travaux au niveau des bioaérosols, proprement dit. Donc, les bioaérosols, je vous ai mis ici des petites figures drôles. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que les bioaérosols, ça inclut tout ce qui vient du vivant et qui est présent dans l'air, mais ça peut être extrêmement varié. Ça peut être des champignons, ici, des moisissures, des virus, des allergènes d'acariens, des allergènes d'animaux comme les chats, les pigeons, dans certains pays. C'est un allergène très, très commun. Les champignons de la philosophère, donc les moisissures des plantes qui se retrouvent dans l'air ambiant. Donc, c'est à peu près n'importe quoi qui provient du vivant, mais ça peut être des organismes complets et des fragments de ces organismes-là aussi. Donc, les bioaérosols peuvent comprendre des micro-organismes entiers ou des portions structurelles de ces mêmes micro-organismes, des toxines qui sont produites par les micro-organismes ou des produits biologiques venant d'autres organismes vivants, incluant les squames de peau. Il y a même déjà un cas qui venait à l'hôpital Laval, une dame qui avait développé une alvéolite allergique à son mari parce qu'il faisait de l'eczéma, puis il squamait de la peau, puis elle était malade à cause de lui. Donc, je ne sais pas s'ils ont trouvé un biocide contre ça, mais c'est vrai. Alors, les effets sur la santé sont consécutifs à un contact avec l'un ou l'autre des produits mentionnés qui peuvent être de nature différente. Il y a des effets aussi synergiques qui commencent à être documentés, des effets additifs. Donc, il y a des conditions qui vont fragiliser la personne exposée à développer des maladies. Donc, je vous dirais qu'on peut développer les maladies ou les problèmes sur la santé en deux grands volets. Les maladies infectieuses qui, à mon avis, sont plus simples à gérer parce qu'une maladie infectieuse va donc être liée à l'exposition à un pathogène qui cause une infection. Donc, c'est beaucoup plus facile à déterminer. Exemple, la légionellose, la tuberculose. Donc, c'est des exemples très clairs d'exposition à un bioaérosol infectieux. Et les maladies non infectieuses qui sont aussi séparées en deux catégories. Les réponses allergiques, donc qui font appel à un développement immun spécifique. Et les réactions qu'on dit toxiques ou d'irritation, qui sont dues à une réaction exacerbée à un agent, mais qui ne sont pas spécifiques. Il n'y a pas un développement d'anticorps et un recrutement cellulaire spécifique dans le corps humain. Donc, les effets sur la santé peuvent dépendre de plusieurs facteurs. Donc, la composition chimique du contenu des bioaérosols qui peuvent rendre la personne plus susceptible à développer une maladie, par exemple, respiratoire. Parce que là, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire, je vais me focusser vraiment sur les problèmes respiratoires. Parce que vous êtes conscient que si vous inhalez un neurovirus, qu'après ça, vous l'avalez, vous pouvez attraper à gastro. Ça fait qu'il peut y avoir des symptômes autres, mais là, on va vraiment me focusser sur l'arbre respiratoire au niveau des symptômes. Parce que là, sinon, ça peut devenir très, très vaste. De la composition biologique des bioaérosols, bien sûr. De la concentration des cellules ou des produits. Donc, si vous êtes exposé à un virus influenza, c'est une chose. Si vous êtes exposé à 10 à la 4 virus influenza, la dose est différente. Donc, c'est certain que la concentration est super importante. Et un autre facteur sur lequel, je vous dirais, il y a un gros point d'interrogation qui peut se situer dans la littérature, c'est le diamètre aérodynamique des particules sur lesquelles seront portées les cellules ou les produits biologiques. Ça, c'est super important parce qu'au niveau de la protection respiratoire, de la ventilation, des filtrations, ou simplement au niveau du risque associé à l'exposition, la taille de la particule va être d'importance primordiale. Et dans presque la totalité des données de la littérature, on n'a pas cette information-là. Par exemple, les gens vont souvent dire, ah oui, les virus, ça mesure 50, 60, 70 nanomètres, donc c'est très petit, ça peut être respiré, il se rend des alvéoles. Mais un virus tout nu dans l'air comme ça qui se promène, je ne sais pas si ça se peut. Donc, nous, dans notre laboratoire, depuis à peu près trois ans, on s'intéresse vraiment beaucoup à la distribution granulométrique des particules biologiques. Est-ce qu'il y a de l'ADN de bactéries dans les particules nanométriques, par exemple? Est-ce qu'il y a des endotoxines dans les particules nanométriques? Puis la taille, donc, de la particule va déterminer à quel endroit ça peut se rendre dans le poumon, donc l'effet va être directement associé à ça. Donc, plus une particule possède un diamètre aérodynamique élevé, plus elle se dépose rapidement sur les surfaces. Ça, c'est un genre de petit tableau qui vous montre un petit peu, une particule d'un micron va avoir une vitesse de déposition de 3,5 fois 10 à la moins 5 mètres par seconde, donc c'est extrêmement lent. Par contre, une particule de 100 microns va sédimenter très vite, donc les gens vont être moins exposés à cette particule-là qu'à la très petite, qui peut rester dans l'air, en fait, presque infiniment. Donc, ici, c'est un graphique qui présente la région de déposition dans l'arbre respiratoire en fonction de la taille de la particule. Donc, la région nasopharyngée va être habitée par les particules plus grosses, tandis que les fractions alvéolaires, donc plus profondes dans les poumons, bien sûr, c'est les particules beaucoup plus petites qui vont pouvoir se rendre à cet endroit-là. Il y a une très, très belle figure qui avait été présentée dans un papier de Chad Roy et Don Milton dans New England Journal of Medicine il y a deux ans, je crois. C'est vraiment une figure intéressante parce que ça démontre, oui, la déposition de la particule en termes de micron dans l'arbre respiratoire en partant du nez jusqu'aux alvéoles, mais ce qu'il y avait aussi inclus dans leur modèle, c'était au niveau de la génération de la particule. Donc, dépendamment de ce que la personne qui aimait le bioaérosol fait ou le type de travail, ou par exemple, si on parle d'un travail qui va générer des aérosols d'eau ou bien des aérosols solides, des poussières, bien, au niveau de l'émission de bioaérosols, il va y avoir une grosseur qui va être différente, donc le risque associé à l'exposition va être différent aussi. Alors là, on ajoute encore un autre facteur dans l'évaluation du risque, c'est pour ça que c'est si compliqué. Ici, c'est une figure qui avait été tirée d'un rapport du NIOSH, en fait, qui a été modifié un petit peu, mais tout ce que ça dit, c'est que les particules qui sont émises ici par un humain hypothétique ou par un travail, bien, dépendamment de leur taille, vont soit sédimenter, mais plus sont petits, plus il y a des chances que ce soit inhalé à tout le moins, sinon respiré. Donc, les maladies causées par les bioaérosols, donc, si je les mets en ordre, disons, de ce que je vais vous présenter, il y a tout ce qui concerne la perte des fonctions respiratoires, incluant la bronchite chronique, Les réactions allergiques, qui sont des manifestations exacerbées du système immunitaire, il y en a deux grands types. Il y a l'alvéolite allergique extrinsèque, donc, dans laquelle se situe la maladie du poumon de fermier, qui sont une maladie, on va en voir un petit peu plus tard, de type retardé, et l'asthme, qui est une maladie, mettons, de type, pour les immunologistes, TH2, qui implique la production d'anticorps IgE par rapport à l'alvéolite qui implique les anticorps de type IgG. Les réactions aiguës toxiques, comme le syndrome toxique d'exposition aux poussières organiques, donc le STEPO, ou l'ODTS, qu'on appelait en anglais, ou la mycotoxicose. Les infections, qui incluent aussi l'exposition à des germes résistants aux antibiotiques, et les cancers, qui sont documentés un tout petit peu au niveau des bioaérosols. Donc, si je commence avec les symptômes respiratoires et baisses des fonctions pulmonaires, en fait, ça va être souvent des conditions modérées qui affectent peu la qualité de vie, ou des conditions sévères et chroniques. Ça dépend des types de travail. Ça a été beaucoup décrit, on va le voir plus tard, mais au niveau des travailleurs de porcherie, ceux qui sont exposés à des contaminants chimiques et des poussières, donc gaz, ammoniaques et poussières dans les porcheries. C'est une condition qui est inflammatoire. Donc, ces gens-là vont avoir beaucoup de molécules inflammatoires en circulation dans le sang. Les molécules inflammatoires, comme la protéine C-réactive ou l'interféron, qui ont aussi été associées aux maladies cardiovasculaires. Alors, il y a des liens que Dr. Cormier avait fait dans les années 90-2000 sur le lien entre l'exposition au bioaérosol et les maladies cardiovasculaires, parce que c'est des facteurs de risque, les molécules inflammatoires dans le sang. Même chose pour le lien entre l'obésité et les risques d'exposition au niveau de l'inflammation chronique aussi. Donc, c'est vraiment une réaction à un agent qui est inhalé, où on peut avoir une réaction qui est allergique ou non allergique. Les réactions non allergiques peuvent mener à une destruction des voies respiratoires, comme les maladies pulmonaires obstructives chroniques, comme par exemple les travailleurs de porcherie peuvent montrer des signes d'un MPOC en fin de carrière à cause justement de l'inflammation chronique au niveau des voies respiratoires. Et ce qui a été beaucoup décrit, c'est ce qu'appelle le « crush shift ». Donc, c'est les baisses de fonctions à l'intérieur d'une journée de travail. Donc, on va faire la mesure des fonctions respiratoires le matin et le soir, et c'est typique quand ces gens-là sont exposés à leur milieu de travail, ils ont une baisse de fonctions. On a étudié dans les années 2000, avec un post-doc danois qui était venu dans mon labo, qui était médecin, l'effet de la protection respiratoire, entre autres chez les travailleurs de porcherie, pour donner cet exemple-là. Parce qu'on s'était rendu compte que quand on allait dans les porcheries, beaucoup de travailleurs disaient « on n'a pas de problème, nous autres ». Puis nous, quand on envoyait des volontaires normaux, par exemple, faire du vélo stationnaire dans une porcherie, ils faisaient une crise d'asthme monumentale, puis les gens étaient hyper malades. Même moi, si je vais dans une porcherie, souvent le soir, je fais de la fièvre. Mais les travailleurs ne sont pas si malades, alors on s'était posé la question « est-ce qu'il y a un effet d'adaptation à ce stress environnemental-là ? » Malheureusement, les travailleurs de porcherie ne prennent jamais de vacances. On leur avait demandé de partir une semaine, puis de revenir, puis ils ne prennent jamais de vacances. Alors, on les a forcés à porter une protection respiratoire pendant cinq jours consécutifs. Et en revenant de ce cinq jours-là, ils ont tous eu une baisse de fonction respiratoire plus importante. Donc, à quelque part, ils s'acclimatent à cet environnement-là, mais ils sont quand même en inflammation chronique, mais qui est peu symptomatique. Alors, c'est très intéressant de voir le risque associé au porc de protection respiratoire si ce n'est pas régulièrement fait, puis de façon continue. Donc, la bronchite chronique va être une inflammation des muqueuses des bronches qui conduit à une production excessive de mucus et de la toux, et aussi est associée à l'inhalation de grandes quantités de poussière organique. Un endroit où on avait rencontré ce genre de symptômes-là, c'était dans les usines de mise en sac de la tourbe, où on avait, à certains endroits, un gramme de poussière par mètre cube d'air. Alors, on ne voyait même pas où qu'on s'en allait. Une autre maladie qui est bien intéressante, puis qui est toujours associée à l'inhalation d'un agent, et souvent en milieu de travail, c'est l'alvéolite allergique extrinsèque. Ça peut s'appeler aussi pneumonite d'hypersensibilité. Et la maladie type, c'est la maladie du poumon de fermier, en fait, qui est la plus documentée. Mais si vous regardez dans la littérature, il y a le poumon du saxophoniste, le poumon de l'humidificateur, le poumon pratiquement du joueur de flûte, le poumon de n'importe quoi, en fait. Tout le monde qui est exposé à un agent biologique, son organisme peut décider de réagir sous forme d'alvéolite allergique extrinsèque. Les facteurs ne sont pas très connus qui déclenchent la maladie, parce que les bactéries, c'est des actinomycètes qui sont responsables de cette maladie-là, sont souvent présents partout. Donc, il y a une hypothèse qui disait que les gens attrapent une grippe, donc une infection virale, mène au développement d'alvéolites allergiques parce que ça débalance le système. Donc, c'est une maladie d'hypersensibilité diffuse, généralement d'origine professionnelle. Et les antigènes peuvent être à peu près n'importe quoi, comme je viens de vous dire. Au Japon, entre autres, c'est des champignons qui se retrouvent dans les maisons qui causent ça. Par contre, au Québec, c'est beaucoup les actinomycètes thermophiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une formation de granulomes qui sont des structures de lymphocytes concentrées au niveau des poumons. Et puis, les granulomes et la production d'IGG contre l'antigène, qui font partie du protocole de diagnostic, peuvent mener à des séquelles permanentes. Et donc, il n'y a pas de traitement possible pour cette maladie-là. Le seul traitement, c'est le retrait du milieu de travail. Alors, vous voyez le drame. Si la personne développe le poumon de fermier qui est producteur laitier, bien là, retirer du milieu de travail, ça veut dire perdre ton industrie. Ou, comme j'ai vu plusieurs fois, bien, engager des gens pour faire ton travail parce que tu ne peux plus le faire. Donc, il n'y a aucune façon de traiter cette maladie-là. L'asthme allergique est aussi décrit en milieu professionnel et c'est souvent causé par des bioaérosols. Donc, la plupart des gens connaissent l'asthme. C'est caractérisé par des sifflements de la toux et de la dyspnée, donc difficulté à respirer. Et associé à l'inhalation de substances pour lesquelles on se sensibilise avec le temps, donc on devient allergique. Des exemples dans la littérature, bactéries, grammes négatives, moins sûrs, grains de pollen, chats, chiens, coquerelles, comme les travailleurs, par exemple, d'animalerie, de pets de chats, les gens qui sont directement en contact avec les animaux. Alors, c'est une maladie qui, à ce moment-là, professionnelle, au niveau de l'AS, qui doit être traitée, souvent aussi par une réduction d'exposition, donc protection respiratoire et prise de médicaments quotidiens. Le syndrome toxique d'exposition en poussière organique, donc c'est une maladie aiguë-fébrile qui donne un symptôme respiratoire pseudo-grippal, donc de la fièvre, des frissons, la toux, souvent quelques heures après le contact. Et ça va être déclenché souvent par une exposition massive et inhabituelle à des poussières. Par exemple, lors du nettoyage d'un silo à grains, nettoyage d'une grange, puis habituellement, c'est des symptômes qui sont ponctuels et qui se résorbent après l'exposition. Donc, c'est normal que quelqu'un ne va pas aller gratter son silo à tous les jours, donc c'est vraiment des expositions massives et souvent, il ne restera pas de séquelles de ça parce que ça n'a pas lieu très souvent non plus. Mais c'est le genre de réaction qu'on peut avoir si on est exposé momentanément à des environnements trop poussiéreux. Les mycotoxines, ils ont fait beaucoup parler d'elles dans les années 90, lors de décès d'enfants à Cleveland, qui auraient respiré du stachibotris chartarum, qui est un producteur de mycotoxines assez puissante. Le lien direct entre les toxines fongiques et les décès n'a jamais été incontestablement prouvé. Mais ça a donné, ça a mis la table, ça, ce cas-là, à toute la propagande anti-moissure, la part phobique des champignons. On en discutait pendant la pause tantôt. Beaucoup de compagnies ont cogné là-dessus pour aller vendre des services à des gens pour l'analyse de leur maison. Donc, ça a créé une part un peu phobique des moissures, ces cas-là. Maintenant, la littérature est claire, qu'il n'y a pas de lien direct. Mais aussi, il ne faut pas oublier que dans ces cas-là, il y avait une exposition massive. J'avais vu des photos des chambres d'enfants et je pensais que c'était du papier peint, mais c'était des champignons. Donc, ils ont été exposés énormément. Et au niveau de l'inhalation et des mycotoxines, c'est très difficile de faire un lien entre l'exposition environnementale et la maladie. Mais on imagine très bien qu'être exposé par les voies respiratoires des mycotoxines, ça a sûrement des impacts aussi. Il y en a qui parlent aussi du cancer à ce moment-là. Ça, c'est un petit tableau que j'ai trouvé dans un article de Peter Thorn et Dick Hedrick, en fait, qui démontre un peu les réactions respiratoires non allergiques et allergiques, les agents qui peuvent les causer et le type d'environnement où ça peut être trouvé. Ça, on va le voir un peu plus tard, mais cet article-là est bien intéressant parce qu'il fait un peu un résumé des types de maladies, disons, non infectieuses qui peuvent être retrouvées en milieu de travail. Au niveau des maladies infectieuses, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus facile à faire parce que c'est des maladies bien documentées cliniquement. On connaît l'agent infectieux, souvent on peut l'isoler, on le postula de coche, on isole l'agent, on est capable de savoir que c'est l'agent qui est responsable de cette maladie-là. Et les infections peuvent être causées par n'importe quel type de micro-organisme, des bactéries, des virus, des champignons, des protozoaires et même des allemandes. Ça va être très spécifique à un domaine d'emploi, puis souvent, le risque associé à ces infections-là est connu et les gens sont souvent assez sensibles à ça. Un bon exemple, c'est dans le milieu de la santé, la tuberculose, la grippe, la gastro. Au niveau de l'agriculture, il y a la FIFQ qui est causée par Coxiella burnetti qui va infecter certains petits ruminants, les chèvres, entre autres. Donc, au Danemark, c'est une maladie qui est en effervescence et il y en a beaucoup. La grippe, l'anthraxe aussi chez les travailleurs agricoles. Ceux qui sont en contact avec une source d'eau, qui savent, comme les humidificateurs, les tours de refroidissement, donc la légionellose et le travail qui est lié aux manipulations de matériel en décomposition. Donc, il y a l'aspergillose, broncopulmonaire, l'histoplasmose, blastomycose, coxydidomycose. Donc, c'est toutes des maladies causées par des moisseurs, des champignons. Alors, les maladies infectieuses, comme je vous le répète, c'est plus facile à documenter que les autres maladies où des fois, l'agent n'est pas connu. Juste une petite parenthèse, on a parlé de légionellose ce matin. En fait, juste un petit rappel, c'est un micro-organisme pour lequel il n'y a pas de transmission d'humain à humain, il n'y a que des sources environnementales. Donc, on est certain qu'une personne qui attrape la légionellose a été exposée dans l'environnement à cet agent-là. Et c'est une bactérie qui colonise les environnements aquatiques. Donc, souvent, il va y avoir des amibes à l'intérieur desquelles il va y avoir des bactéries légionnelles qui vont se cacher, en fait, un peu comme un cheval de trois. Et une des hypothèses, c'est qu'étant donné qu'ils viennent en paquet, quand on inhale une amibes qui est assez petite, il peut y avoir à ce moment-là éclatement, puis infection de nos cellules parce que c'est des parasites intra-cellulaires. Donc, une autre hypothèse, c'est qu'en se cachant comme ça à l'intérieur d'une amibes, bien, ils augmentent leur capacité de survie dans l'environnement. Donc, c'est pourquoi quand on fait des traitements de décontamination, par exemple, des tours de refroidissement, bien, il y a tout un aspect aussi de protection de la bactérie qui ne réagira pas nécessairement aux différents agents antimicrobiens. Histoplasma capsulatum, tantôt, je vous parlais de l'histoplasmose parmi les cas d'infection. Donc, c'est un champignon qui est présent dans le sol et les excréments d'oiseaux qui peut être, donc, la maladie peut devenir une maladie professionnelle pour les gens qui travaillent dans des édifices désaffectés, de la démolition où il y a eu de la nidification d'oiseaux et de chauve-souris. Donc, c'est une infection respiratoire assez sévère. Ici, dans un document de l'INRS, il y avait un super beau tableau sur un résumé, en fait, des agents biologiques qui sont associés au cancer d'une façon ou d'une autre au niveau des bioaérosols. Donc, si ça vous intéresse, à l'INRS, ce rapport-là, il est disponible. Donc, par exemple, au niveau des cancers, il y a beaucoup de toxines. Ça, c'est les agents qui sont prouvés comme étant cancérogènes. Donc, différentes infestations, différents virus, Epstein-Barr, entre autres, le virus, donc, la mononucléose et des agents dont on ne connaît pas le potentiel cancérigène, mais qui ont déjà à mener à des discussions à ce sujet-là. C'est à peu près la seule littérature, assez solide, que j'ai trouvé là-dessus. Mais bon, des fois, dans les articles de revue, on mentionne que les bioaérosols peuvent être associés à des cas de cancer. Mais il y a aussi des études qui disent que les bioaérosols sont un effet protecteur sur le cancer. Alors, il faut être prudent à ce niveau-là. La nature des agents et des irritants qui sont présents dans les bioaérosols, là, on a parlé un peu des types de maladies. Maintenant, il y a des agents qui ne sont pas des micro-organismes entiers, mais qui sont des fractions. À ça, on aurait pu ajouter les composants organiques volatiles. On aurait pu ajouter d'autres choses, mais je vous parle des plus communs, donc le LPS, les endotoxines, le bêta-glucane et les mycotoxines. Donc, ils sont habituellement associés à différentes manifestations à la santé. Et il y a beaucoup, beaucoup de modèles animaux, entre autres, de toxicologie qui ont été faites avec ces molécules-là. Et c'est beaucoup plus facile à comprendre parce que c'est des molécules purifiées qu'on utilise. Donc, il y a moins d'effets, disons, synergiques de plein de protéines ensemble. Donc, c'est plus simple. Les LPS ou les endotoxines, maintenant, c'est très bien mesurable avec des tests de l'immulus quantitatifs, cinétiques. Donc, ça se fait de routine dans les laboratoires, la plupart des laboratoires. Et c'est un composant des bactéries à grammes négatives. L'avantage qu'on a de mesurer l'endotoxine plutôt que de compter les bactéries à grammes négatives comme on faisait dans l'ancien temps, c'est vraiment que chaque bactérie à grammes négatives n'a pas le même potentiel au niveau de ses endotoxines. Donc, la mesure des unités d'endotoxines inclut le potentiel toxique de chaque espèce. Donc, c'est plus représentatif. Et il y a différents composés dans cette molécule-là qui est présente chez toutes les bactéries à grammes négatives. Donc, la composante toxique du LPS qui se trouve être le lipide, qui a les effets sur la santé, stimulation du TLR4, le tour-like récepteur chez les cellules humaines. Donc, c'est très bien documenté. Ce que ça cause, exposition aux endotoxines, c'est le malaise, la fièvre, des frictions, une oppression thoracique, donc des symptômes grippaux. Ça a été beaucoup étudié par le professeur Highlander dans les années 70-80 au niveau des travailleurs de coton, entre autres. Tous les endroits où il peut y avoir des bactéries, il y a un risque d'exposition aux endotoxines. Donc, ça prend de l'eau pour avoir des bactéries. Vous savez que les bactéries ont besoin de plus d'eau que les moissures pour se développer. Donc, s'il y a du traitement de l'air avec des filtres humides, de la climatisation, de l'humidification, traitement des eaux usées, il y a nécessairement la présence de bactéries à grammes négatives, donc d'endotoxines. Entre autres, il y a le syndrome des égouttiers qui avait été décrit il y a plusieurs années qui était associé à l'exposition aux endotoxines chez ces gens-là. Le traitement des déchets, recyclage, compostage, c'est des milieux donc assez humides. Il peut y avoir aussi exposition aux endotoxines. Le coton, les fibres végétales, c'est vraiment typique. Les premières découvertes ont été faites dans ces environnements-là et l'agriculture, nécessairement, les porcheries, volailles, scieries, aliments. Il peut y avoir des bactéries aussi présentes dans l'environnement. C'est donc ici les différents types d'industries ou de travail, le coton, les fermes, entre autres, les abattoirs avec le type de réaction qu'on peut trouver causé par les endotoxines. Les moisissures, elles vont se retrouver sur la matière à décomposition. Aussitôt qu'il y a du foin, de la paille, du compost, des déchets, même des matériaux de construction où il y a eu de l'eau jadis, même s'il y a un assèchement maintenant, il peut y avoir présence de moisissures. Celui qu'on utilise comme marqueur souvent, c'est l'aspergillus fumigatus parce que c'est un responsable de sensibilisation qui est hyper fréquemment associé à des maladies et qui peut aussi causer des infections chez les gens immunosupprimés, donc l'aspergillose broncopulmonaire. Certaines moisissures sont productrices de mycotoxines, comme on a dit tout à l'heure, donc il faut faire attention parce qu'il y en a toujours dans l'ère normale, cladocyporium alternaria qu'on retrouve toujours. Donc, ce n'est pas vrai qu'il faut toujours vivre dans un environnement sans moisissures. C'est toujours une comparaison intérieur-extérieur pour voir si on a une source à l'intérieur ou non. Les glucans, c'est un composé de la paroi des moisissures qui peuvent être associés eux-mêmes, tout seuls, peu importe d'où ils viennent, à des maladies respiratoires. Il y a Turban, Sixgard, entre autres, les gens des Pays-Bas, les gens du Danemark, des Kedric qui ont aussi beaucoup travaillé là-dessus. C'est donc dans la paroi des moisissures et de certaines bactéries et de certaines plantes aussi. Mais disons que c'est les glucans de moisissures qui sont les plus intéressants. Ça pourrait donc jouer un rôle dans la réponse inflammatoire. Ça veut dire que ça pourrait être un genre de facteur qui augmente le risque de développer des maladies s'il y a beaucoup de glucans dans l'air. Et ça a été beaucoup décrit dans les travailleurs de déchets et dans les travailleurs de compost, nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de matière végétale aussi et beaucoup de moisissures. Ça pourrait aussi agir, selon certains auteurs, comme Bridgetta Fogelmark qui a mentionné il y a quand même plusieurs années, en synergie avec les endotoxines. Actinomycètes thermophiles, c'est quoi ça? C'est des... Malgré leur apparence quand même qui ressemblent à des moisissures, c'est des bactéries qui forment du mycelium aérien et des filaments et qui se développent à 50 degrés et plus. Donc, ça va être dans la matière qui a réchauffé. Et récemment, un congrès micro-baéro en France à Clermont-Ferrand, j'ai une collègue de l'INRA à Narbonne qui me disait qu'ils ont trouvé jusqu'à 10 à la 8 par mètre cube d'air dans tous les sites de compostage. Donc, ce serait un micro-organisme qui a été vraiment sous-estimé dans ce genre d'environnement-là, qui cause donc l'alvéolite allergique ou le poumon de fermier et toute la matière qui a chauffée peut supporter la croissance des actinomycètes thermophiles. Donc, autrement que la tuberculose et les mycobactéries non-tubercules comme Mycobacterium et Mynogénome ont été associés aux fluides de coupe de métaux. Nous, dans le cas des tourbières, entre autres, on soupçonnait que les alvéolites allergiques étaient causés par ces bactéries-là. Elles sont très difficiles à contrôler dans les environnements parce qu'elles sont résistantes aux biocides et puis elles sont très difficiles aussi à cultiver. Alors, nous, on avait développé avec l'ASTM des méthodes moléculaires pour détecter efficacement et rapidement ces mycobactéries-là parce qu'en culture, elles peuvent être possibles une journée et négatives l'autre. C'est très, très difficile à cultiver et ça prend un à deux mois avant d'obtenir une culture. Donc, c'est assez fastidieux. Maintenant, au niveau des emplois à risque, c'est vraiment rencontré dans la littérature. Alors, je les séparais en deux grandes catégories. Ceux qui représentent une situation d'utilisation délibérée de micro-organismes ou de produits biologiques pouvant causer l'exposition au bio-aérosol, l'identité des organismes est connue, les concentrations sont connues et les étapes du procédé qui les nécessitent sont connues. Par exemple, l'utilisation de ferments lactiques dans la production de yogourt, l'utilisation de champignons dans la production de fromage, le travail en laboratoire médical. On le sait qu'on manipule des micro-organismes. Il n'y a pas de surprise. On sait que c'est là. On sait qu'on les manipule. On sait qu'il y a un risque. Alors, ça, c'est utilisation délibérée ou situation d'exposition potentielle, où là, il y aurait des situations où les organismes ne sont pas introduits dans le procédé, mais ils l'accompagnent. Donc, selon la nature du métier, en santé, traitement de l'eau, déchets, ou selon la caractéristique de l'activité, où il va y avoir, par exemple, une situation où il y a de l'humidité, de la chaleur, où il va y avoir une prolifération microbienne sûre. Donc, tout ce qui touche tri des déchets, compostage, collecte de déchets, entre autres, les éboueurs, maintenance de la climatisation, manipulation au travail dans le milieu des eaux usées, des fosses sceptiques, et tout ça, ça peut mener, selon la littérature, à l'inflammation pulmonaire et différents symptômes respiratoires. Alors, c'est très vaste, mais on sait très bien que tous les métiers qui touchent à ça ici, c'est souvent du matériel sale ou contaminé qui est manipulé. Donc, nécessairement, il va y avoir une exposition à des bioaérosols qui va être significative. Deuxième catégorie, je dirais, tout ce qui concerne le contact avec les animaux et leurs produits, soit les animaux d'élevage ou domestiques, donc les vétérinaires, les techniciens d'agriculture, les métiers qui touchent à l'abattage, à l'écarissage aussi. Et là, étant donné qu'on a de la matière animale, on s'expose à des infections, des réactions allergiques aux animaux eux-mêmes. Donc, si on travaille dans un pet shop, on est allergique aux chats, on est allergique au bioaérosols produit par cet animal-là, ou des réactions d'irritation, s'il y a beaucoup d'endotoxines, par exemple, de présentes dans certains environnements avec des animaux. L'agriculture, bien sûr, là-dedans, on met tout, porcherie, ferme laitière, poulailler, etc. Donc, la maladie du poumon de fermier, bronchite chronique, mycotoxicose pour les gens qui travaillent dans des silos, pathogènes résistants aux antibiotiques. Nous, on avait même documenté il y a quatre ans, peut-être, la flore nasale des travailleurs de porcherie contenait presque toutes des bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, ils utilisent les antibiotiques dans leur moulée, les bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'environnement et les gens deviennent déporteurs ou décolonisés ou décolonisés temporaires de ces micro-organismes-là. Le syndrome d'exposition psy-organique et les causes sont très mal comprises. On essaie de voir, on a décrit récemment les archées qui sont une forme de micro-organismes différents des bactéries dans les environnements agricoles et on sait maintenant que les gens sont exposés aux archées en grande concentration, 10 à la 8, 10 à la 9 par mètre cube. Quel rôle ils peuvent jouer? C'est quoi la synergie? Alors, on essaie de comprendre encore les causes des différentes maladies Les bioresols sont tellement complexes dans ces environnements-là que c'est très, très difficile de connaître parfaitement ce qui se trouve dans l'air. Les emplois avec contact humain ou contact aux produits humains, travailleurs de la santé, là j'inclus tous les types de travailleurs, les travailleurs de garderie puis j'ajouterais même des écoles, le neurovirus entre autres, donc la gastroentérite, autres maladies de l'enfance dont la plupart sont transmissibles par l'air aussi, les techniciens de laboratoire que j'inclus là-dedans. Il y avait Solkin et Pike dans les années 50-60 qui a fait des études épidémiologiques sur l'exposition des travailleurs de laboratoire médical aux pathogènes puis il y avait quelque chose comme 80 % des infections chez ces gens-là qui n'étaient pas reliées à des accidents documentés mais à l'exposition au bioresol sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, c'est un métier qui est quand même à risque. Maintenant, les gens sont quand même plus prudents. Il y a des méthodes de protection adéquates. Entretien ménager, entretien d'appareils complexes comme bloc opératoire, plomberie. Entretien ménager, un de nos projets pilotes ici qu'on avait fait il y a un an ou deux, c'était l'exposition professionnelle. Quand un patient, par exemple, qui a la grippe qui est en quarantaine quitte sa chambre, est-ce qu'il y a une exposition au virus résiduel dans l'environnement? On sait que les gens qui ont la grippe émettent énormément de virus dans leur sel, entre autres. Si la personne nettoie la toilette, est-ce qu'il est exposé au virus quand il flushe la toilette? Des choses comme ça. En fait, étant donné que le patient n'est plus là, le travailleur pourrait ne pas savoir qu'il est exposé à ce risque-là. Alors, c'est intéressant de voir ça. Industrie alimentaire, il y a beaucoup de documentation au niveau de l'as professionnel au biérosol à cause de la farine, entre autres, et de certaines enzymes. Il y a de l'alvéolite allergique aussi qui a été décrite dans l'affinage de fromage et les saucissons. Notre collègue, Philippe Duquen, à l'INRS, s'intéresse énormément à ça. Donc, au niveau du brossage des saucissons, il y a des pénicilliums à la surface. Il y a des gens qui sont malades à cause de ça. Et l'utilisation, comme je disais tantôt, du leuconocytoc ou de la choucroute ou peu importe, avec des souches de bactéries, c'est sûr que les gens manipulent et sont exposés à des grosses concentrations aussi. C'est le même rapport de l'INRS que tout à l'heure où il y avait tout le tableau récapitulatif des atteintes des salariés selon l'industrie ici. Là, c'était toutes les étapes de fabrication de la saucisse, des crises d'asthme, il y avait des dermatites aussi, mais de la toux, conjonctivite. Alors, encore là, la réponse va varier d'une personne à l'autre. Fluides de coupe de métaux, on sait qu'il peut y avoir une exposition aux mycobactéries et aussi aux endotoxines de bactéries à grammes négatifs. Ça, c'était bien documenté. Puis, ici, c'est la revue de littérature qu'on avait mise dans notre demande de subvention ici à l'Institut avec tous les cas qui ont été décrits de problèmes respiratoires dans les usines où ils travaillent avec des fluides de coupe. Donc, c'est très bien documenté. Plancher de bois franc, c'est juste des exemples. On avait été dans une usine où il y avait une croissance massive de champignons, alvéolites allergiques chez 10 travailleurs sur 50, je crois. Et puis, on avait donc trouvé des solutions avec les ingénieurs pour changer le protocole de séchage du bois pour éviter la croissance de champignons. Les tourbières, on en a parlé quelques fois, mycobactéries non-tuberculeuses présentes. Production de substances biologiques purifiées comme les enzymes pour les savons, les amylases pour la nourriture qui peuvent causer de l'asthme allergique et de l'alvéolite aussi. Donc, à ce moment-là, c'est encore une utilisation délibérée de substances. Ici, je termine avec ça. Je vous parlais souvent de cas qui sont décrits dans une industrie bien particulière où il y a différents types de maladies qui sont décrites et vous connaissez sûrement des gens qui ont passé leur vie à travailler dans une porcherie qui n'ont jamais été malades, mais vous connaissez aussi peut-être quelqu'un qui travaille dans un bureau qui a l'air tout beau et qui a plein de symptômes respiratoires. Alors, ici, d'un point de vue philosophique, il y a des recommandations au niveau des bactéries, mais il faut tous avoir en tête que ce n'est pas parce que ces recommandations-là sont appliquées ou respectées ou atteintes dans un environnement de travail qui n'aura pas de symptômes parce que la variabilité de chaque individu au niveau de la réponse au bioaérosol n'est pas comprise. Il peut y avoir des effets synergiques, mais aussi, il y a énormément de variabilité inter-individuelle. De la même façon qu'il y a des gens qui sont très, très sensibles à certains parfums ou à certains irritants, c'est la même chose pour les bioaérosols. Alors, on ne comprend pas encore tout à fait qu'est-ce qui cause les réactions chez les gens qui sont exposés, puis ça fait partie, à quelque part, de mieux comprendre l'exposition globale. Donc, plus on va développer des méthodes d'analyse de l'exposition qui sont précises, qui sont complètes, où on va le plus large possible au niveau des différents agents, mieux on va comprendre peut-être la relation dose-réponse aux différents agents. Donc, je vous laisse juste là-dessus. C'est l'adresse de notre site web au laboratoire. Je sais même, il y en a qui sont intéressés par ça ou qui veulent en savoir plus. Bien, il y a l'ensemble des projets qu'on effectue avec l'Institut ou avec d'autres collaborateurs. Je vous remercie de votre attention. Merci.